Parlez des faits maintenant, maître. Si, M. le Président, ça fait partie des faits. Ça ne fait pas partie des faits. Ça fait partie, M. le Président. S'il vous plaît, revenez sur les faits maintenant. Je suis de la défense, M. le Président. Revenez sur les faits, ce n'est pas une discussion. On veut présenter une autre personne devant vous. Il faut que notre rôle, nous le présentons autrement devant vous. Vous pouvez me retirer la parole, et là nous prendrons nos responsabilités en tant que défense, mais vous ne pouvez pas m'empêcher de jouer mon rôle. Revenez sur les faits, maître, s'il vous plaît. Je ne discute pas avec vous. Revenez sur les faits. Je suis très courtois, je ne discute pas. Vous avez la parole pour les questions. Pourtant, vous le faites. Revenez, posez des questions. Oui. En avance. M. Claude, je te dis justement avec des questions d'ailleurs. Après cet acte-là, qu'avez-vous encore posé comme un autre acte de bravo ? Revenez sur les faits. M. le Président, vous ne pouvez pas. Ça n'intéresse pas, le tribunal. Revenez sur les faits. Non, ça intéresse la défense. M. le Président, vous ne pouvez pas imposer à la défense une stratégie. Ça, vous ne pouvez pas. J'ai suivi ce procès-là du début et à la fin. Tout a été dit. Vous ne pouvez pas m'empêcher de ne pas poser mes questions. M. le Président. Personne ne vous empêche de poser mes questions, s'il vous plaît. C'est ce que vous êtes en train de faire. S'il vous plaît, vous n'avez plus la parole. M. le Président, s'il vous plaît. Allez-y. Ce n'est pas un débat que j'engage entre vous et le tribunal. Ce tribunal a la direction des débats. Ce n'est pas une partie de décider de la direction des débats. Si le tribunal constate que les faits ou la direction prise par une partie n'apportent rien au débat, le tribunal peut bien le cadrer et lui demander de prendre la bonne direction. Et c'est ce que le tribunal est en train de faire. conformément aux dispositions de l'article. S'il vous plaît, vous n'avez pas la parole. Vous laissez le tribunal parler. L'article 400 ne vous permet pas d'aller contre les droits de la défense. Vous n'avez pas la parole, maître. Vous continuez dans ce sens. Le tribunal sera obligé de vous dire de quitter la salle. Parce que vous n'avez pas la parole. Ça fait partie des pouvoirs du tribunal. Mais encore qu'on aurait compris au moins que le tribunal ne veut pas le respect des droits de la défense. Ça ne gênerait pas. Mais j'ai des questions à poser que je dois poser. Une fois de plus, vous n'avez pas la direction des débats dans cette affaire. Vous n'êtes pas le tribunal. C'est le tribunal qui décide de la direction des débats. Et cette direction-là, c'est des questions qui concernent les faits. Le tribunal vous a laissé poser assez de questions sur la personnalité de l'accusé qui est à la barre. Une fois de plus, si le tribunal vous dit de revenir sur les faits, vous ne devez même pas discuter. Parce que vous êtes en train de partir dans un sens qui n'apporte rien au débat. Ça, c'est au tribunal de décider de ça. De juger de l'opportunité de ce que vous êtes en train de dire. Ce n'est pas une stratégie. Ce tribunal ne peut pas donner une stratégie et ne donnera jamais une stratégie à une quelconque partie dans le sens de poser des questions. Et le tribunal ne l'a même pas fait. Tout ce que le tribunal a demandé, c'est de poser des questions qui vont dans le sens des faits. C'est tout ce que le tribunal vous a demandé. Si vous engagez maintenant des débats ou des discussions avec le tribunal, ça, ça devient autre chose. Parce que depuis le début de ce procès, c'est ce que ce tribunal est en train de faire. Toutes les parties qui prennent la parole et qui vont dans un sens qui n'apporte rien au débat, le tribunal est en droit. Je le dis encore conformément aux dispositions de l'article 400 du Code de procédure pénale. Ce que nous connaissons tous, le tribunal est en droit d'arrêter toutes les parties qui se hasarderaient à emprunter un chemin qui n'apporte rien au débat. Vous voulez parler, M. le procureur ? Oui, M. le Président. Vous avez dit l'essentiel. Je voulais juste mettre en exergue le contenu des dispositions de l'article 400. Appeler la défense à se soumettre à l'autorité du tribunal. C'est un pouvoir qui vous est propre. Ce n'est pas un pouvoir concurrent que nous avons avec vous, nous autres partis au procès. Il faudrait que nous le comprenions comme tel et que conséquemment, quand vous demandez à une partie, fut-elle la partie principale, d'arrêter, celle-là doit absolument arrêter. Ce sont encore une fois les prérogatives qui ne sont uniquement accordées au tribunal et que vous exercez, à notre avis, dans la structure de la neutralité. Je vous remercie. Monsieur le procureur vient de dire tout à l'heure que la défense serait insoumise au tribunal. Il ne l'a pas dit, maître. Il ne l'a pas dit. Mais c'est ce qu'il a dit en quelque sorte. Il ne l'a pas dit. Qu'est-ce qu'il a dit ? N'engagez pas une polémique là où ça n'existe pas. Non, qu'est-ce qu'il a dit ? Il ne l'a pas dit, s'il vous plaît. Non, on est soumis à ce respect du tribunal. S'il vous plaît, maître, le ministère public n'a pas dit cela. On est soumis à ce respect du tribunal. Il a parlé devant tout le monde, mais il n'a pas dit cela. Mais il l'a dit, il l'a dit. Peut-être que moi, je l'ai dit autrement, mais il l'a dit. Mais non, on est soumis au tribunal. On est soumis à ce tribunal, à ce respect du tribunal. Si vous avez entendu ça seul, parce que le tribunal n'a pas entendu ce que vous êtes en train de dire. Si le ministère public l'a dit, le tribunal n'a pas entendu cela. Vous l'avez compris autrement. C'est ce qu'il a dit, pour moi. C'est ce qu'il a dit. Les questions posées par mon confrère, maître Jokamé, vont bien dans le sens des faits de cette affaire. Il parle de la personnalité. Nous sommes à un procès pénal. Il est, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est sur la personnalité de M. Pivy. Dans un procès pénal, est-ce qu'on peut empêcher un avocat de pouvoir bien parler de la personnalité d'un accusé ? Ce n'est pas possible. Nous avons vu tout à l'heure des questions ici concernant les narcotrafiquants. Parlant de canaux qui n'ont absolument rien à voir avec les faits, qui n'ont absolument rien à voir avec la personnalité de l'accusé qui est à la base. Qu'on permette à mon confrère d'aller dans le sens, il ne va pas prendre suffisamment de temps sur ça et passer sur d'autres choses. Il a donné son plan, autrement ce serait le déstabiliser. Nous prions de bien vouloir laisser M. Jean-Baptiste Abba aller jusqu'au bout avec l'accusé. Nous vous remercions, M. le Président. La partie civile. M. le Président, je crois que nous concourons tous à la manifestation de la vérité. Vous avez suffisamment l'imperium de la direction des débats. Mais je voudrais rappeler que chacune des parties a des droits qu'il faut absolument et impérativement respecter devant ce tribunal. Donc en ce qui nous concerne, nous pensons qu'il est important que la défense puisse jouer pleinement son rôle dans le cadre, bien entendu, des limites fixées par la loi. Donc si la défense estime, pour une quelconque raison, vouloir aller chercher sur la personnalité de son client pour pouvoir le défendre, nous pensons que c'est tout à fait normal. Mais pas dans l'excès. Nous voulons dire qu'on s'est trop attardé sur des détails qui n'ont rien à voir avec le procès. Et donc rappeler la défense à l'ordre ne signifie pas violer ses droits. Donc moi, je pense qu'on peut aller à l'essentiel. M. Pivy, c'est suffisamment expliqué sur les prouesses qu'il a accomplies tant en Guinée qu'à l'étranger. Je pense que c'est largement suffisant pour camper sa personnalité. Il faut qu'on avance, M. le Président. Je vous remercie. Merci à tout le monde. Une fois de plus, depuis le début de ce procès, je voulais dire, ce tribunal a laissé tout le monde aller dans le sens qu'il veut. Et de fois, on dit même que le tribunal laisse les gens faire. C'est en connaissance de cause. Mais comme vous l'avez rappelé, la partie civile, quand le tribunal constate qu'on est en train de faire des excès, le tribunal peut bien rappeler à l'ordre. Rien n'interdit ça au tribunal. Et c'est ce que le tribunal est en train de faire. On a posé assez de questions pour connaître la personnalité de M. Pivy, qui est à la barre. Assez de questions. Si le tribunal intervient pour dire maintenant, je pense que ce n'est pas la première fois, il y a eu des intervenants à qui le tribunal leur a dit de revenir maintenant sur les faits. Et ce n'est pas la première fois. Ceux-ci sont revenus sur les faits. On a pris assez de temps pour poser des questions sur la personnalité de M. Pivy. Et il a bien répondu. Il a parlé de sa personnalité. Parce que si le tribunal demande maintenant à revenir sur les faits, je ne vois pas comment on peut empêcher la défense. et une fois de plus, une défense qui n'est même pas conseil de l'accusé qui est à la barre, car on peut insister pour dire qu'on nous empêche de poser des questions, alors que ce tribunal n'a jamais empêché une partie de poser des questions. Mais je le rappelle encore, ce tribunal est en droit de recadrer tous les acteurs de ce procès, conformément aux dispositions de l'article 400. Si ce tribunal constate que c'est une direction qui n'apporte rien au débat, ce tribunal peut bien intervenir pour recadrer, pour rappeler à l'ordre, à ses biens, les prérogatives de ce tribunal. Le tribunal n'a nullement l'intention d'empêcher quelqu'un, une partie, de poser des questions. Mais si c'est dans l'excès, le tribunal intervient pour rappeler à l'ordre. Ça, le tribunal le fera, parce que ça fait partie de ses prérogatives. Toutes les parties, le tribunal l'a fait, même avec le ministère public, en demandant au ministère public de poser des questions par rapport aux faits, malgré que ce soit la partie principale à ce procès. Mais le tribunal l'a fait. Le tribunal l'a fait avec la partie civile. Le tribunal l'a fait avec certains conseils des accusés. Ça veut dire que ce tribunal le fera avec tout le monde. Dès que le tribunal va le constater, il va intervenir pour recadrer tout le monde. Nous sommes à la face des questions. Nous sommes bien à la face des questions. Le tribunal peut bien intervenir pour recadrer. Ne voyez pas cela comme étant un musèlement. Ça, le tribunal est dans son rôle. De recadrer tout le monde. Et il le fera. Ça, il faut qu'on le comprenne. Et ça, il faut qu'on soit d'accord sur ça. Le tribunal le fera à tout moment. Dès que c'est nécessaire, le tribunal interviendra pour recadrer. Conformément aux dispositions de l'article 400 du code de procédure pénale. Vous avez la parole, Maître, pour continuer avec vos questions.